Bonjour, c'est Cédric, président du conseil syndical d'une copropriété dans le 77 à Réau, le parc du Plessis-Picard qui comporte 162 lots. Corinne Garbigny, j'habite au parc du Plessis-Picard, je suis vice-présidente du conseil syndical. Bonjour, Nathalie Arzoun, je fais partie du conseil syndical depuis 6 mois maintenant. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui bloquait souvent, c'était le fait que le syndic ne faisait pas avancer les dossiers, alors que les copropriétaires, eux, ils avaient des envies, ils avaient des besoins, ils avaient des attentes, mais on n'avait pas de réponse. Ça durait des mois, des semaines, sans que personne ne réponde. On s'est demandé quelle était la valeur ajoutée d'un syndic professionnel. Et donc, de là, je me suis dit, peut-être qu'en étant président du conseil syndical, ça permettra d'être un vrai relais et peut-être de faire avancer un peu plus les choses. Et finalement, je me suis rendu compte que vraiment, le point bloquant, ce n'était pas que la communication, c'était vraiment l'action en elle-même du syndic. En gros, ils faisaient uniquement les appels de fonds et une AG par an. Et donc, le niveau d'accompagnement, pour moi, c'était proche de zéro, très clairement. On a repris les travaux en main. On a repris notre comptabilité en main grâce à Matera. C'est beaucoup de transparence. C'est de l'autonomie parce qu'on arrive à mener des projets à bien sans être freiné par quelqu'un qui n'a pas forcément envie. On voit les choses avancer et on ne se met pas de bâton nous-mêmes dans les roues. Donc, on fait tout pour que ça avance. En termes de gestion, on a la copropriété. C'est une révolution pour nous aujourd'hui. Dans l'absolu, on sait que Matera va nous faire économiser, bon an, mal an, entre 20 et 30 000 euros à l'année. Ce qui, pour nous, est énorme puisque, par copropriétaire, ça représente quasiment 200 euros par an. On a été pris en charge du début jusqu'à la fin. Matera nous a aidé dans la reprise de l'ensemble des données comptables, notamment pour reprendre les documents, les vérifier, pour récupérer nos contrats, pour récupérer finalement notre vie dans la copropriété. J'ai déjà fait appel au service client Matera pour mettre en place le prélèvement automatique mensuel. Et ça s'est très, très bien passé. En deux échanges, tout était calé. Là, on a des gens qui sont spécifiques. On a quelqu'un qui fait de la compta, on a quelqu'un qui fait de la partie juridique, on a quelqu'un qui fait de la relation copropriété, etc. Sur l'interface, la fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est sans doute celle qui permet de voir le fil des conversations. Parce qu'on a des copropriétaires qui n'ont rien dit depuis 15 ans et qui maintenant donnent leur avis, ce qui est une très, très bonne chose. On a aussi tous les contrats à mettre à jour et grâce à la plateforme, tout est matérialisé. Et du coup, nous avons vraiment une vraie visibilité. Je ne pense pas que ce soit le nombre de copropriétaires qui changent quoi que ce soit à leur façon de faire et à gérer leur plateforme. On va avoir des ruches dans le parc, c'est-à-dire qu'on va avoir un miel qui va être estampillé au nom de la copropriété. Dans le cœur des copropriétaires, ça peut être une fierté d'avoir le miel qui appartient à la copropriété avec des abeilles qui sont là. C'est tout bête, mais c'est des petits sujets comme ça où on se dit, si on avait eu un syndic pro, ça, c'est des choses que ça ne les intéresse pas. Alors que finalement, ça fait plaisir aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada